Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière mission du chapitre 1 de Supreme Commander 2 qui s'intitule la fin d'une alliance. Alors que l'alliance de la F.T.U. et ses bras exéminés s'effondre sous vos yeux, elle se chante de tenir à paix et de porter le combat directement à la F.T.U. et d'éliminer sa présence militaire sur l'état de dur en abattant son dirigeant et colonel Roger. Et c'est ainsi que nous terminons la F.T.U. qu'après on pourra passer aux Aeons, mais ce sera après cette mission qui est très agréable. Sous-titrage ST' 501 Roger. Maddox, vous avez l'air d'arrivée. Ça va se faire boucher. Greer, je suis en train de faire un élevé. Je dois lancer à votre position. J'ai l'arrivée. Il y a une station à l'intérieur de moi, et il y a la production de la production de Roger. Regardez ça. Ne fais pas ça. Oh, man ! C'est un explosif qui a pris la moitié de ma armée. Je veux l'assistance, rapide ! Je suis en train de se faire. Le centre de commande est élevée par un réacteur génération 9 qui s'appuie beaucoup plus de l'énergie que besoin pour la base. Le lieu de l'intérieur va aller nucléaire si elle flouille. Tu veux me prendre avec ça ? Probablement. Il faut quand même permettre de récupérer des ressources. Ça va être toujours de la masse en plus. Mais non. On va quand même speed. Ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment que vous avez le temps. Vous vous en fichez. Prenez votre temps. Détruisez déjà toutes les défenses tyriennes qui sont ici. Récupérez toutes les ressources que vous pouvez ici. A chaque fois que vous faites un combat, récupérez les ressources que vous pouvez récupérer. Ce qui compte toujours, c'est que Dominique Maddox prenne l'agro des troupes ennemies. Ça veut dire que vous laissez Dominique Maddox aller en première ligne. Donc votre UBC aller en première ligne. C'est comme une unité militaire à la base, je vous le rappel. Et derrière, votre armée militaire va suivre. Pendant que Dominique Maddox prendra l'agro des troupes adverses. Plus vous préservez de troupes, plus le sait. C'est à savoir pour ça. Et globalement, je n'ai pas dû perdre beaucoup de troupes. J'ai dû en perdre 4, je crois. Tout à fait, moi, pari ça. Les réparations sont gratuites maintenant, ce qui est par contre génial. Trois groupes d'unités. Celui-ci ira. Celui-ci devra le faire. Et puis après, je pense que Maddox ne sera plus en état pour qu'on m'occupe les autres. Réparation. Je m'excuse, je vais me replier un peu. J'ai oublié qu'ils avaient plein de missiles tactiques. Donc on va réparer. Alors, je répare bien mon armée, je prends vraiment mon temps. Ces troupes-là, vous seront utiles après pour vous défendre un peu. Je vais même récupérer un peu de ressources pendant que je suis. Parce que là, je vais devoir attendre, je vais attendre qu'il remonte au moins l'atimique PV. Pas en dessous. Voilà. Là, je vais récupérer de la masse, je sais, c'est chiant. Votre allée peut largement tenir. De toute façon, les attaques qui suivissent, c'est vraiment très léger. En plus d'avantage, ça fera toujours un peu plus de masse pour la suite. Voilà. 200 de masse en plus. En plus d'avantage, ça permet de grader vos troupes. Donc, des troupes gradées, dit plus de PV, dit plus de puissance de feu. Enfin, plus de puissance de feu, je ne suis pas certain de ce que je viens de dire. Je ne suis pas certain que ça donne de la puissance de feu à vos troupes. On verra bien. Alors là, par contre, je pense qu'il va y avoir un petit apocalypse nucléaire vu le nombre... ...de trous qu'il y a. Par contre, il faut qu'on reste en mouvement. Il faut que le métrop reste en mouvement, là. J'ai perdu une unité, malheureusement. Le métrop est presque mort. Je le suis au courant. Certains diront que c'est la chance pour que ça n'a pas été tué. C'est généralement le cas. Généralement, mon commandant, il finira pas de PV du tout dans cette mission. Il finit presque à poil, niveau PV. Et là, maintenant, il va récupérer tout ce qu'il peut récupérer en ressources. Mon armée, il faut le regarder si il n'a pas perdu de PV. Non, c'est bon. Et là, maintenant, on va enlever plus que nos troupes. Parce qu'attendre que Dominique Maddox ait récupéré assez de PV, ça risque de prendre du temps. Tout ce que je l'aurai fait, mais vu que je suis en vidéo, on va accélérer un peu le mouvement. J'ai perdu une unité militaire. Voilà. Alors, toute la masse que je vais avoir récupérée, là, par contre, ça me donnera un gros avantage par rapport à mon entraînement. C'est que ça me donnera plus de moyens au début de partie pour vraiment débuter fort et faire rapidement plein de choses. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours plus pratique de n'avoir... Voilà. Si j'aurais fait ça depuis le début sans envoyer mon commandant, j'aurais pu trouver la fin. Il y en a seulement un ! Et tout se passera très bien. Voilà. Maintenant, je peux y aller. Donc, mon armée, j'ai plutôt bien sauvegardé. J'ai encore pas mal de petits robots. J'ai pas mal de tanks. J'ai pas mal de... De troupes, de manière générale. Donc, je suis plutôt fier de moi. Et une fois que j'ai des troupes qui rentrent à airs sur cette ligne-là, c'est bon. Enfin, normalement. À moins qu'il faut que mon commandant y arrive aussi. Partons de l'autre côté ! Je crois que son bunker, c'est bruit, quoi. Tant pis. J'ai pas mal d'ideas ? J'ai une, mais tu ne vas pas à liker. Qu'est-ce que je dois faire ? Le réacteur primaire est protécté par un shield. Tu le déroule, tu l'expose le corps. La seule façon pour dérouler le shield, c'est de prendre les trois restants restants. Et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Qu'est-ce que je dois faire ? Quels sont-ils plus de UEF-sendiers qui doivent mourir pour votre petit crusade ? Juste une. Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici ? Réalisez-vous de ta commande. Donc, juste comme ça, je devrais donner les clés à l'hôtel. J'ai donné l'impression que je me demandais. Avec tout ça, ça sera complètement suffisant. Recherche le canon à unité Noah. Je ne vais pas dire de blague, sinon vous allez me tuer. Donc, j'ai quelques destructeurs, ces deux-là vont être défendus plus tard. Ah, j'adore la pension du jeu. Par contre, je ne m'en voulais pas, mais la musique a vraiment tapé sur une air-influence. Voilà. Voilà, je ne m'en voulais pas. Ce sera peut-être bien aussi pour vous. Vous m'entendrez mieux. Même si normalement, j'avais fait des tests. J'avais testé avant. Vous m'entendez plutôt bien. Il faut dire qu'à la musique, au bout d'un moment... Un des gros défauts de ce jeu, c'est quand même un bandeson qui est très bien faite. Ça, par contre, je ne vais pas dire un peu ce qu'il faut. Un bandeson est génial. Mec, prends la tête au bout d'un moment, c'est affreux. Enfin bon, il faut maquiller les défauts. Et c'est pas que ça a eu des défauts. Donc, comme vous constatez, j'aurai beaucoup d'énergie. Ici, on va améliorer bien évidemment nos usines. Eh, mais elles ont quand même produit pas mal d'unités déjà. Pas mal de ça. Donc, la vitesse de recherche, comme toujours, qu'on va améliorer. À force de l'avoir habitué, je pense, avec moi. Voilà. L'énergie, on va faire aussi. Comme ça, on va avoir un bon boost énergétique. On va mettre nos deux unités ici d'ingénieur. On va même en faire deux de plus. Pour qu'elles puissent réparer et soutenir toute notre armée au front. Qui d'ailleurs va avoir une augmentation de portée. Parce que sinon, je sens que je vais subir chair. Et que je risque de prendre chair, surtout, derrière. Voilà. Ou des robots. J'ai eu le premier feu. J'ai amélioré ça encore une fois pour améliorer la résistance et la puissance de feu. Voilà. Donc, j'ai fait quelques améliorations. Vous avez vu, j'ai pas fait beaucoup. Mais de quoi améliorer quand même ma petite armée. Qui va me défendre maintenant contre les assos adverses. Ici, on voit un king. Deux kings. Trois kings. Trois sa majesté, excusez-moi. Y'a pas beaucoup de prototypes. Moi qui vous le dit. Moi qui vous le dit. En plus, sérieusement, c'est un gros problème. C'est King Cryptor. D'ailleurs ici, je vais faire quelques glaives. Euh... Je ferai quelques glaives après. Je vais débloquer après le bot là. Un petit temps. Je sais pas si c'est... Je pense que le tank est plus efficace que le bot. Mais j'aime bien voir le bot. Je sais, c'est... Normalement, il faudrait faire l'efficience et pas la qualité. C'est pas l'esthétique. Mais bon. Vous me connaissez. J'aime bien... J'aime bien me faire plaisir quand même avoir un dos esthétique dans mes armées. Je sais que le tank une fois de ta maman morée est meilleur que le bot. Ça, j'ai pas le dire. Parfait, c'est une terre et réparé. Tum 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 tum. Convertisseur de masse. Ça, vous aimez remercier. Convertisseur de masse, ça va transformer votre énergie en masse. Ouais. Je sais, c'est logique. On va en faire 4. Pas besoin d'en faire excessivement plus. 4, c'est déjà amplement suffisant. En énergie, on va encore rajouter un petit peu d'énergie. Pour justement pouvoir exploiter au maximum de ces possibilités. Cette masse. C'est une terre de masse en fait. Je devrais peut-être... Je devrais peut-être... J'ai deux possibilités là. Les deux sont bonnes et les deux sont mauvaises. Alors là, je vais raouter le tir direct. Estracteur et masse. Donc en gros, les extracteurs mais stations de recherche peuvent se tirer. D'accord. Merci de l'info. Je vais prendre une autre proposition. Voilà. Les missiles de mes bases font leur boulot. J'hésite en deux choses. Soit je me... Ah non. Pour l'instant, on va se déployer. En bas de la colline. On va pas chercher à faire mieux. Et là donc maintenant, chacun de 1000 pour 1000 d'énergie va me permettre d'avoir de la masse en contrepartie. Je sais plus le taux de change. Je les souviens à un moment. J'avais tellement forcé, j'avais tellement testé pour savoir le taux de change comme moi. J'ai vu la valeur en fait du taux de change mais je l'ai plus maintenant. Voilà. Maintenant mes tanks sont plus puissants que mes robots. Donc ça c'est bon. Ici on rase, ça 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 et ça on rase aussi et ça aussi on rase. Ça peut surprendre que je rase autant de bâtiments mais je suis en train de construire une vraie ligne de défense. Je suis pas en train de construire une demi ligne. À partir de ce moment là, je vais pas me permettre de garder tout ce qui est non utile. Vous pouvez les laisser, normalement vous n'aurez même pas cette place dans la pop est totalement inutile que j'ai faite. J'aime bien que ça soit optimisé. J'aime pas laisser des choses inutiles mais surtout ça va vous permettre d'avoir de la masse. Ce qu'on aime tous c'est la masse. On aime bien en avoir beaucoup, on aime bien en avoir beaucoup, on aime bien en avoir beaucoup. J'ai dit trois fois beaucoup, je suis au courant. Parce que rien de mieux d'en avoir beaucoup. Voilà, quatre fois. Vous avez pas compris ? C'est beaucoup. Voilà. Désolé. Désolé. Donc là on va lancer un petit assaut avec cette armée là qui est largement assez puissante pour essayer à aller vaincre. Attendez, il manque deux unités. On va attendre deux derniers unités de rebas. D'ailleurs ça, ça devrait vite aller ici. D'ailleurs ça, ça devrait vite aller ici. Voilà, ça. Mes ingénieurs plutôt devraient rapidement aller en première ligne. Voilà, maintenant je vais lancer mon armée ici. Donc ici on peut lancer facilement notre assaut, on va tout améliorer. Bon, ça, ça, j'améliore très vite parce que j'ai des stations de recherche derrière qui tournent. J'en ai 25 quand même. Donc ça va. Ça tourne à une carence quand même ultra rapide. Ça, ça va s'améliorer. Le cas d'entier rien, j'aurais dû le mettre. Donc là, on va prendre en fait la position là. Le plateau. C'est pas ça que je vais faire en recherche sans pire. Pourquoi ? Déjà récupérer, il y en a deux. Il y a deux positions. Enfin, deux cages, deux technologies. Donc deux cages de technologies, c'est toujours pratique. Donner les recherches. Voilà, comme ça, ça va vite me permettre d'obtenir ça. On a plein de transports qui arrivent, mais ma défense terrestre est bonne. Donc j'ai pas... Je crains pas. Là, personnellement, je crains pas. Mais la défense anti-aérienne rajoutée sur vos petites unités est moins efficace que la défense anti-aérienne totale. Cependant, c'est quand même toujours des unités en plus en anti-air. Donc ça donne toujours un bon petit complément et en grand nombre, ça peut quand même faire des dégâts. Voilà. Cependant, par exemple, des prototypes, tout ça, garder quand même toute... Audition nucléaire. Qui aime et bien... Encore une fois, mes robots sont en train de faire beaucoup de boulot. bien plus que ce que j'ai besoin mais toujours beaucoup voilà donc ici nous avons tous nos robots qui sont prêts l'usiné aérienne je vais arraser ça va vous surprendre mais cette mission là j'en fais pas en fait d'unité aérienne c'est surprenant je sais ça peut surprendre mais j'ai pas trouvé vraiment leur utilité l'usinité au sol suffisant plus menthe tu même de manière générale je trouve que les avantages qu'ils ont autres que l'aérien permet de parfois totalement sans passer pour des pour des missions parce que le canon de noah vous permettent de penser une armée d'un base adverse pas 20 unités maximum en fait plusieurs vont lancer encore bien plus et mon peut facilement envoyer plein d'unités d'un base adverse grâce à ce grâce à cet armement de ce fait là moi son utilité j'ai trouvé un peu un peu trouvé d'utile le canon de noah va me permettre d'envoyer des unités directement dans la base adverse donc nous on va en faire quatre ou que deux suffirent amplement pas d'exagérer là dedans donc voilà c'est ceci c'est quelque chose de très très agréable c'est que vos générateurs d'énergie vont réparer automatiquement les unités aux alentours ce qui est mille de rien agréable tu as juste vous demander de prévoir un peu mais final c'est défendu de même et tête nucléaire coûte assez cher l'une voilà la construction de quatre têtes nucléaires coûte assez cher mais est-ce qu'on se trouvait bien plus vite que dans forgot alliance oui étrangement forgot alliance ils ont eu l'idée de neutraliser la menace des nukes assez violemment et maintenant ce point de commander 2 c'est l'effet inverse on va remettre les nukes à la mode du jour et vous pouvez je vous assure que vous pouvez spammer les nukes et que ça passe sans aucun problème et les unités que vous avez vu qui aériennes sont des unités qui sont arrivées hors map donc c'est même pas des unités produites je pars l'escadrille de chasseurs qui étaient venus dégommer ce que j'avais ici pas de chasseurs de canonières glaives donc moi je vais me préparer un bon petit nombre de nukes voilà voilà ils sont abattus c'est génial ils perdent la moitié de leur appareil avant d'arriver ils veulent battre missiles nucléaires ce qui est logique c'est totalement inutile avec les centres de recherche qui défendent en plus ça qui est bien avec les ftu c'est que tous vos bâtiments peuvent être défensifs donc tous vos bâtiments sont utiles vous mettez des vous essayez de mettre au bon endroit certains bâtiments et comment s'appelle les générateurs d'énergie vous mettez là où vous en avez besoin pour vous défendre oh oh c'est mal le débarquement quand ils débarquent sur mon front nord intéressant ça je vais prévoir une unité défense rien que pour eux voilà donc mon commandant est amélioré à fond au niveau amélioration de dégâts PV il va être à fond donc de base il y a quand même 65.000 PV et maintenant on va je vais vous présenter alors chacun des canons noirs peut envoyer 21 unités dans la base adverse donc le bot coûte plus cher donc il devrait être plus efficace mais c'est pas forcément le cas d'accord en glisse signe nucléaire envoie des missiles tactiques à toutes unités qui arrivent en approche ils sont capables d'envoyer des nukes mon commandant a possédé d'avoir deux artilleries donc 15 missiles derrière et canons d'artillerie sur l'épaule là où on va abattre le transport mon gamme à défense terrestre tiendra largement contre les unités légères voilà on capsule et réacteur éjectable voilà voilà donc brouillard le rend invisible sur le radar et là on va faire une expérience je me suis posé la question la vidéo d'avant en fait justement je pense que vous devinez déjà la question que je me suis posé d'ailleurs émissiles nucléaires c'est est-ce que si je détruis mon UBC en m'éjectant est-ce que ça déclenche une expérience nucléaire je dirais non cependant cependant sommes nous en sûr est-ce qu'on en est sûr de cette histoire non vu qu'on en est pas sûr on va faire expérience je pense que ça expose pas personnellement donc là on voit toutes les unités terrestres qui arrivent en dessous de moi hop là on va faire ça on va faire ça pour avoir les ressources même pas même pas les ressources 3 2 1 voilà vous avez votre réponse moi aussi d'ailleurs donc voilà là je sais qu'ils ont des fat boy j'ai je sais plus s'ils avaient des défenses là donc j'ai préféré envoyer ce qu'il fallait donc en acteur injectable si jamais votre UBC est détruit donc c'est-à-dire si on le tue il explodera pas ce qui a un gros avantage c'est quand vous êtes dans votre base ça vous dit qu'elle soit détruit cependant dans les campagnes c'est de l'assassinat encassé c'est de l'assassinat généralement c'est de l'assassinat donc ça veut dire qu'on s'en fiche non vu que d'habitude c'est de l'assassinat c'est totalement inutile après c'est un bon point est-ce que je voulais s'imaginer vous faites ça au bout de la base et de vis vous faites évacuer ça explose et après il revient tranquillement j'imagine dans le cas où ils auraient pas fait ça je vous dis je vous dis sincèrement j'en aurais abusé je vois pas en quoi c'est mal d'abuser que tu vois des trucs qui sont à penser voilà voilà je vais refaire des tanks en série et tant qu'on de les morts et tant qu'ont une meilleure portée et une meilleure puissance de feu il faut améliorer que les bots voilà on va quand même pas trop se faire chier sinon je vais mettre des positions d'artillerie légère tac 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 et tac oh défense magmise oh je suis mauvais et vous avez du le voir depuis un moment en plus sexy voilà on monte sur moi donc là on va s'occuper des adversaires alors je vais d'abord neutraliser ici les deux défenses anti nucléaire puis après je vais balancer des nukes sur les Majestia parce qu'une fois qu'on détruit un 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 reglet du réacteur en fait on va un des une de ces unités va nous attaquer et le meilleur moyen d'éviter ce problème là c'est d'envoyer directement l'armée en plein milieu de leur base après on peut faire plein d'assemi en contrepartie voilà donc là on va arriver en plein milieu de leur base donc on va mettre 4 positions d'artillerie lourde là moi ici l'artillerie légère à montage je sais que ça permet de fournir un petit soutien sur la première ligne sans trop que ça vous coûte un bras et l'artillerie lourde bon c'est de l'artillerie lourde donc l'artillerie légère commence de tir très importante puissance de feu modéré voire élevé j'ai quand même modéré parce que les prototypes s'en fichent un peu de ces tirs ça commence à devenir inquiétant parce qu'on en avait beaucoup parce que la cadence de tir est quand même assez rapide et là par contre leur cadence de tir commence à poser un plus gros problème 4 ceo nucléaire sont toujours armé le problème c'est que si je pense aux nuques ils vont être interceptés par ça quoi que peut-être on peut toujours tester on va envoyer 1 2 3 à un moment il en faut 4 enfin quand vous balancez vos premières nuques vous allez gagner des points technologiques on peut voir mais je crois qu'ils sont interceptés par leur défense la défense de toute façon la défense nucléaire a une portée tellement réduite regardez qu'il faut vraiment qu'elle soit généralement là où vous voulez penser les nuques pour pouvoir les abattre ah parce que moi je vais pouvoir abattre 2 fire un fat boy de moins le fat boy quand même de l'ADF TU avant était quand même mieux enfin fat boy traduit mastodont était quand même tellement plus stylé enfin bon c'est un avis percours alors là on va recommencer on va rebalancer encore une vague De toute façon vous avez compris Là je vais faire vague de tank Sur vague de tank Normalement au niveau économie c'est pas un problème Ca tient largement Surtout si je me fais des réserves de ressources Il y a parfois par contre Le jeu a tendance à bugger En gros quand la carcasse est sur l'endroit où il y a l'ingénieur Il n'a pas l'idée de se dépasser pour essayer d'exploiter Quand vous êtes en ordre automatique Le jeu c'est bizarre Mais le jeu est comme ça A ce rythme là Je sens que je vais faire sauter le relais nucléaire Mais sans vouloir Oh pas grave viser le relais ça ira plus vite Parce que si je fais sauter le relais normalement Les défenses stratégiques devraient sauter avec je pense De l'heure ici il me faut renforcer Mon armée frontale Pour se faire face au King Crypto Allez les frappes Allez les frappes A peu près 1000 PV par obie Je pense que c'était ceux à sur le côté qui allait se dépasser Mais non en fait c'est en fait je pense Si vous faites sauter ceux à ceux qui va Si vous faites sauter ceux à ceux qui va Si vous faites sauter ceux à ceux qui va Si vous sauter ceux du milieu C'est ceux du milieu qui va Je pense en fait Donc là je sais pas si une frappe nucléaire Je sais pas si deux missiles nucléaires suffisent Non ça suffira pas Info 3 Donc là vous avez votre réponse Trois missiles nucléaires Par prototype On intercepte Toutes les retrouves Allez là de toute façon Il faut se dire que l'adversaire est vaincu Une fois qu'on a détruit Tout le prototype Autant vous dire Qu'il est vaincu J'aime le mec me fait plaisir au nuque Toute l'armée adverse est arrivée en renfort Donc nous on va détourer prototype quand même Le roi est mort Voilà Sa majesté est morte Et en retirer de déstabilisation En gros c'est normal En gros Cette mission là c'est simple Pour faire en sorte que les trois prototypes de sa majesté ne passent pas le pont là Donc vous les détruisez avant le pont Ou sous le pont Mais ils ne doivent pas traverser le pont C'est une des raisons pourquoi je vous conseille d'utiliser les nuques Que c'est le plus efficace quand même Pour dégommer Et défoncer A savoir que les capsules Ne sont apparemment pas interceptables Les chasseurs ne les attaquent pas Quand ils ont envoyé Mais Faut éviter comme ils ont envoyé Dans une zone trop gourdement défendue Parce que sinon Vous risquez de les perdre un certainement Une fois qu'ils se sont posés Voilà Les troupes sont tous en position Là où J'envoie ma dernière save d'unité Mais évidemment ce qui est généré C'est que quand vous vous attaque Ça ne surprend pas les joueurs Normalement Ce qu'ils auront fait avec campagne Mais vous avez un gros potentiel En gros de Éviter de tout On va quand même éviter On va quand même éviter De s'aglimer toutes ces troupes Voilà Côté gauche ça tient Ils essaient de barquer des troupes des deux côtés Mais bon Donc globalement Vous devrez pouvoir Tenir ça Il n'y a pas un objectif secret Par rapport à ça Voilà Donc le dernier Va être démoli Et après on se fera plaisir On enverra une dernière save nucléaire Pile sur le cœur du réacteur Quatre nuques Donc trois nuques Donc trois nuques en tir direct Sur un prototype Pour redégommer Si je ne me trompe pas Dans le niveau des dégâts Donc quatre Parce que si vous protétez pas en mouvement C'est quatre Parce qu'on a vu vos nuques À moins que vous avez un gros coup À moins que vous avez très bien visé Et que ça tombe pile Sur le prototype All three substations are down The shield is disabled And the reactor core is exposed Cœur du réacteur On va être attaqué À coup d'artillerie Mais On va renseigner nos quatre OUV nucléaires Voilà Donc le cœur du réacteur Prend quand même Très vite les dégâts Donc on peut toujours continuer Avec ça Et voilà C'est ainsi que termineront Ce premier chapitre Le réacteur est prêt à exploser Attends avant de le faire J'ai quelqu'un sur la ligne pour vous Encryptée connexion Establée Dom Jorges et moi Nous sommes en sécurité J'ai pensé que les deux Deux d'entre vous sont mortes ? Oh, c'est bon de se faire C'est bon de se faire C'est bon de se faire Je suis en train de se faire J'ai pensé dans le temps J'ai pensé que les deux Tout le monde a des skils J'ai pensé que les deux J'ai pensé que les deux J'ai pensé que les deux Je ne veux pas faire Nous voulons les éloignants qui veulent créer des coalitions et faire des traités avec nos ennemis. Mais les gens comme toi ont la vie de notre grande faction. J'en suis prêt à mourir comme un soldat, avec honneur. Les discours ne te rendent pas loin, colonel. Fais ton pire, son. Dom ? Dom ? Tu es là ? Je suis là. Au moins, la plupart de moi est. J'ai quelques choses pour finir, et puis je vais rentrer. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça ne peut pas être bon. C'est bon, j'ai peut-être un peu tard. J'ai eu, je suis là. Tiens. T'esระveillance. Non, je dorser'. 忘arez-le. De忙aste de ne pas et sur d'argent.